Le Seigneur De nouveau pour parler de Ramadan Comme étant l'école de la responsabilité de l'homme Vis-à-vis des quatre choses Nous avons parlé de ces quatre choses précédemment La responsabilité de l'homme vis-à-vis de son corps La responsabilité de l'homme vis-à-vis de son âme La responsabilité de l'homme vis-à-vis de son environnement Et la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son créateur Nous avons dit par rapport à la responsabilité de l'homme Vis-à-vis de son corps Beaucoup de choses dont le résumé est dans la phrase qui suit Ne serait-ce que parce que nous nous empêchons d'être en surcharge pondérale Ne serait-ce que parce que nous nous empêchons de céder Aux passions des yeux, de l'oreille, du nez, du goûter et du toucher Eh bien nous sommes ou nous devenons responsables Car comme c'est bien connu en philosophie L'homme est conscient de soi, conscient de sa réalité et de sa dignité humaine Et c'est en ceci qu'il diffère essentiellement de l'animal Qui lui se laisse dépasser par le niveau du simple sentiment Comme c'est dit dans l'introduction à Hegel d'un certain Alexandre Kojev Ce qui veut dire encore une fois que ce qui définit l'homme ici C'est sa possibilité à lui de dire non à ses passions, de ne pas y céder Et lorsque l'homme s'inscrit dans cette démarche Eh bien il se crée en lui une sorte de responsabilité nouvelle Qui est la responsabilité de l'âme qui est la sienne Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Et qui lui a appris à l'âme sa perdition ou sa piété ou sa réussite Et aussitôt il dit Il aura souké ferme et réussi celui qui l'aura purifié Et aura échoué, aura tout perdu celui qui l'aura enfoui Il a enfoui son âme dans la terre des péchés C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Il utilise le terme dess ici qui veut dire enfouir quelque chose Eh bien généralement en enfouissant quelque chose On le cache et ce qui est caché bien entendu est rarement bon En tout cas l'idée d'enfouir il y a l'idée de tuer C'est comme si on tuait son âme n'est-ce pas En la laissant céder aux tentations qui sont bien entendu Celles environnant l'homme dans sa vie de tous les jours Eh bien là Dieu nous apprend la responsabilité qui est la nôtre Vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis de notre propre âme D'ailleurs il y a une très bonne expression française qui dit Vendre son âme au diable Ça veut dire quoi vendre son âme au diable ? C'est au fond la céder à ses tentations C'est au fond rien refuser à ses passions C'est y céder Et Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit au sujet de cette âme En nous disant qu'elle est faite pour être potentiellement tentatrice et tentée C'est-à-dire qu'elle penche vers ces choses-là Dieu dit En parlant d'Imma Yusuf ou Zuleikha Soit Yusuf soit Zuleikha Selon les exégèses des uns et des autres Dans surat Yusuf Je ne mets pas mon âme hors de cause Car l'âme est potentiellement exponentiellement instigatrice du mal Et en fait l'âme dite instigatrice du mal Elle est en nous On dit que c'est comme le dit l'imam Al-Ghazali dans son livre Ma'aridul Qudsi ila ma'arifatil nafsi A la page 2 ou 3 Lorsqu'il a à décrire cette âme Il dit ce n'est pas l'âme dont on parle ici Ce n'est pas L'âme dont on parle ici Ce n'est pas Le morceau de chair Ressemblant à du cacao Placé dans la partie droite de l'homme La partie gauche de l'homme Mais plutôt l'âme dont on parle ici C'est cet endroit dans lequel Cette lumière dans laquelle N'est-ce pas Eh bien se trouve Ce désir de faire quelque chose De faire le mal Qui est en fait difficilement situable Les uns ont parlé de l'esprit Les autres ont parlé du cœur Alors on parle du cœur de manière majésie De manière métaphorique C'est une sorte de figure de style Qu'on appellerait métonymie Exprimer le contenu par le contenant Dire que je bois un verre Ce n'est pas boire le verre Mais c'est plutôt boire ce qui est dans le verre Or en disant Le cœur Ici Ce n'est pas le cœur en tant qu'organe La preuve Il y a des gens à qui aujourd'hui On arrive à faire des transplantations Ou des greffes de cœur artificiel Ça a été fait récemment Ça a été fait naguère Ceci dit Les personnes à qui on pose ces greffes Ne seront pas dépourvues d'âme Au sens passionnel du terme Ce qui veut dire que ce n'est pas l'organe Mais plutôt quelque chose de métaphysique Qui est comme l'esprit C'est-à-dire le cerveau Chacun de nous se dit doué d'intelligence Mais si on demandait à chacun de nous De dire exactement Où est son intelligence Eh bien on s'apercevrait très rapidement Qu'on ne pourrait pas la situer On dit qu'elle est dans le cerveau On dit qu'elle est ici ou là Mais encore une fois Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas visible Qu'elle n'existe pas La preuve Nous sommes là Et nous agissons intelligemment Ou non intelligemment Mais toujours est-il que nous agissons Et bien entendu Nous voyons à travers les actions Des uns et des autres Qu'ils ont agi Ou nous disons des actions Des uns et des autres Qu'ils ont agi avec ou sans intelligence Pour revenir donc à ce que nous disions Cette notion de responsabilité de l'âme Elle se loge là C'est-à-dire que je suis capable De contrôler mon âme Et d'en faire Eh bien d'en faire quoi ? D'en faire l'âme Une âme pieuse Ou au mieux Et les savants ont dit Qu'il y a 4 à 5 types d'âmes Voire 7 Il y a justement Cette âme dite Moulham L'âme informée L'âme informée Est celle avec laquelle Nous venons dans ce bas-monde En nous disant Qu'il existe un dieu Que nous allons adorer Et à partir de là On se rend compte En effet Comme le dit Henri Bergson Dans Source de la généalogie Ou la morale Ce philosophe anglais Que Eh bien Toutes les sociétés du monde Depuis que le monde est monde Dispose D'une sorte de rite Un rite Qu'ils disent Vouer Qu'ils disent Pardon Vouer à Une divinité quelconque Eh bien Il n'en va pas différemment De cette histoire De cette idée D'âme informée Et elle cherche A connaître son Seigneur Et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala Dans le Coran Nous dit Nous avons donné A chaque groupe A chaque société Eh bien Une façon D'adorer Une façon d'adorer Allah Mais Cette façon d'adorer Est souvent détournée Nous voyons Par exemple Dans l'histoire de Nouh Aleyhisselam Le récit de Nouh Que Quand il commence A prêcher Il se rend compte Que des gens Avaient pris des hommes pieux Qui avaient vécu avec eux Yahutha wa ya'uqa wa nasra Wa la ya'uqa wa nasra Wa la qad allu kathiran Wa la tazidut vualimina illa Wa la tazidut vualimina illa Dolal C'est des gens Qui étaient très pieux Qui sont morts Et que les populations Soi disant Pour rendre vivante Leur mémoire Ont décidé De construire au départ Des endroits Ensuite On les a transformés En statues Et ces statues là Ont été adorées Par la suite Et c'est pour ça Que nous voyons Leur nom marqué Dans le Coran Donc l'âme informée Quelle que soit La façon dont Les gens agissent Mais il y a toujours En eux l'idée De chercher A se rapprocher D'un créateur Raison pour laquelle L'athéisme En tant que tel C'est une position J'ai envie de dire Confortable Pour celui Qui va bien Mais dès lors Qu'un pépin arrive L'athéisme se relègue Au second plan Donc ça c'est La première chose On se dit Tiens il y a quelque chose Au dessus Il y a quelque chose Au dessus de moi Qui contrôle tout Et auquel Je me confie Et bien Ce quelque chose là Où la nature Comme les uns Les autres l'appellent Et bien nous autres Disons C'est le créateur Des univers C'est Allah Alors vous pouvez dire Allah en arabe Mais vous pouvez le dire En anglais Goat Vous pouvez dire En français Dieu Et dans d'autres Langues Il y a toujours C'est un mot Qui est toujours présent Le nom de Dieu Le mot Dieu Existe dans toutes les langues Du monde Sauf que nous On le dit en arabe Allah Donc cette âme informée Existe dans toute Personne Ensuite nous avons A partir de cette âme Informée Une tentation Qui est justement Celle de l'âme D'aller vers les facilités Comme le prophète Sallam dit Dans le hadith Le paradis Est entouré Des choses difficiles Et l'enfer Est entouré Plutôt des choses Faciles Donc cette âme Dite instigatrice Du mal Et bien Elle s'ologe là Le fait de pouvoir La contrôler Ne serait-ce que Regretter ce qu'on a fait Et bien Nous sommes déjà Nous nous inscrivons déjà Dans la notion De responsabilité Qui commence à N'est-ce pas Qui commence déjà A s'installer Parce que dès lors Que j'ai commis Une faute Et qu'ensuite Je me dis Mince J'ai fait une bourde C'est déjà Le début De la responsabilité C'est déjà Comment dire C'est déjà La moitié du chemin fait Et c'est la raison Pour laquelle Le proverbe français D'ailleurs dit Une faute avouée A moitié pardonnée Et celui qui reconnaît Cet tort C'est quelqu'un Qui est bien entendu Responsable Donc on voit Que cette âme La responsabilité De l'âme Commence ici Justement Et puis ensuite Nous avons Et d'ailleurs Dieu en a parlé Dans le Coran Je jure par le jour Du jugement Comme je jure Par l'âme Lamentatrice Qui après S'être Enfouie Dans le péché Et bien Se ressaisit Ensuite nous avons Une âme Quatrième Qui s'appelle L'âme Apaisée L'âme libre Aurais-je envie De dire L'âme responsable Celle qui justement Dépasse Le niveau Non seulement De la lamentation Mais non seulement De comment dire De l'information De l'instigation Vers le mal De la lamentation Pour atteindre Un niveau Où elle ne cherche Qu'à faire Chose une Avec son créateur Elle ne cherche Qu'à être Dans l'intimité De son créateur Et ça me rappelle Le doa De l'imam Un des grands savants Hadarima De Hadramaut Peut-être L'imam Abdullah Ibn Alaou Al-Haddad Qui disait J'adresse au prophète Une prière Tellement Grande Que Dans la lumière De cette prière Ou de ce salut Se stabilisera Se stabilisera Dans mon oeil De manière A ce que celui-ci Ne puisse pas regarder Quelque chose Qui désobéisse Ou qui puisse Désobéir A Allah Qui se stabilisera Dans mon oreille De manière A ce que Celle-ci Ne cherche nullement A aller vers La désobéissance A Allah Subhanahu wa ta'ala Voyez Les organes De sens Dont on a parlé Naguère Et qui va Dont la lumière Se stabilisera Dans la langue De manière A ce que celle-ci Ne puisse rien faire Qu'il désobéisse A Allah Voyez Dont la lumière Se mettra Dans la main Donc le toucher Afin que celle-ci Ne désobéisse pas A Allah Subhanahu wa ta'ala Et dont la lumière Va se stabiliser Dans le coeur Afin que celui-ci Ne désobéisse pas A Allah Subhanahu wa ta'ala Et dont la lumière Va se stabiliser S'emparer de mon corps Afin qu'il ne puisse Rien faire Qui puisse désobéir Aux créateurs Et il dit En concluant Allahumma Aucilni Ilha halatin La a'malu fiha Ma'asiyah La a'malu fiha Mukhalafah Seigneur Fais-moi atteindre Un degré Grâce à cette prière A ce salut Un degré De piété Tel que Je ne ferai rien Qui ira À l'encontre De ta volonté Et de tes ordres Et c'est surtout ça Qui est très intéressant C'est que non seulement Je ne le ferai pas Mais je ne penserai pas À le faire Je n'en serai pas Préoccupé Et là on atteint Le niveau de ce qu'on appelle L'âme stable Apaisée Qui ne tend Ni à gauche Ni à droite Mais qui est En direction De son Seigneur Et d'ailleurs Ceux qui se sont intéressés Aux sciences dites De la purification des âmes Que d'autres appellent Je ne sais quoi Eh bien Ils ont dit Celui qui tourne la tête À droite et à gauche Tout le temps Il n'arrive jamais à l'objectif En tout cas Il n'y arrive qu'après les autres Et l'âme apaisée Est celle justement Qui ne tourne ni à gauche Ni à droite Mais plutôt Qui est directement concentrée Sur l'objectif suprême Qui est le sien À savoir Avoir l'amour Et la satisfaction De son Seigneur Le mois de Ramadan Parce que justement Il nous apprend À prendre le dessus Sur nos passions Eh bien Il met l'âme Dans l'école De la responsabilité C'est-à-dire Celle De tendre vers le Créateur Et non de tourner la tête À droite ou à gauche Ou d'être préoccupé Par autre chose Que ce qui me rapproche De mon Créateur C'est-à-dire que ce qui me rapproche C'est-à-dire que ce qui me rapproche Stéphane Par l'âme Par l'âme